sa chanson a fait le tour du monde dans des films dans des publicités elle est sur encore sur toutes les lèvres tellement moderne jacqueline tailleb est avec nous pour play it like jacqueline le lolita chic remix album écoutez 7 heures du mat c'est un remix de ce titre qui est un titre porte-bonheur dans le monde entier oui c'est un titre porte-bonheur et qui je pense parle à tout le monde parce que jusqu'à preuve du contraire tout le monde se réveille à 7 heures du matin vous allez nous raconter jacqueline tailleb comment vous avez écrit ce morceau comment j'ai écrit ce morceau bon déjà ça doit être mon peut-être 20e morceau que j'ai écrit dans ma vie ce que j'ai commencé à l'âge de 12 ans quand mon papa m'a offert militaire je ne m'en séparais plus donc j'ai commencé par des bleuettes genre le premier s'appelait haut dans tes yeux etc et tout et puis bon vers l'âge de 16 ans je pense j'avais trouvé cette suite d'accord attend donc tant 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 écoutez 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 ça j'avais cette suite d'accord sur laquelle j'arrivais pas à trouver de mélodie donc je commençais à parler à dire n'importe quoi qu'il venait par la tête mais qui en fait était complètement autobiographique parce que pour moi les réveils à 7 heures du matin c'était monstrueux écoutez des Shetland ça c'est un remix incroyable aujourd'hui cette chanson est d'une modernité folle jacqueline taillette ça je pense que je le dois à jean bouchetti l'arrangeur nous avons enregistré ce tous ces titres à londres avec des musiciens anglais fabuleux de toute façon jean avait tout écrit donc les mecs il lisait il jouait ce que jean avait écrit et ça sonnait d'enfer on travaillait assez vite et je pense que c'est cette modernité qui a toujours existé grâce aux musiciens et au fait que jean bouchetti avait écrit ce qu'il avait lui en tête oui regardez voici donc play it like jacqueline c'est un vinyle à cd il y a des titres incroyables à entendre ce soir je m'en vais encore un autre remix c'est comment dire une modernité absolue parce que c'est le son de ce qu'on dirait les sixties oui et grâce au goût du son justement ils ils ont modifié chaque chanson mais juste un peu ils l'ont pas dénaturé par exemple ce soir je m'en vais ils ont augmenté le tempo donc c'est un petit peu plus rapide alors c'est plus comme ce qu'on fait maintenant ils ont rajouté des petits schmilblicks à la batterie qui donne plus de eux à vous voyez ce que je veux dire donc ils ont traité chaque chanson qu'ils ont renunxé de manière différente c'est fou parce que ça représente ce qu'on appelle la lolita chic c'est à dire la french mademoiselle dans le monde entier jacqueline c'est là c'est ce son de comment dire des yéyés de l'époque enfin yéyé je me considère pas trop comme yéyé je trouve que c'est plutôt rock ce que je fais et comme je composais que j'écrivais mes chansons je pouvais chanter ce qui ce qui venait de moi et ce qui venait de moi en fait ce qui vient de moi c'est un mix de plein de choses un mix de chansons que maman me chantait quand j'étais toute petite c'est à dire en tunisie il y avait de l'arabe de l'espagnol de l'anglais du jazz et la fille de gérald du français yves montant je sais pas tous les qu'est ce qu'elle me chantait surtout ceux qui chantent l'amour mouloudji bravo je sais pas pourquoi j'oublie son nom à chaque fois donc et puis il ya eu elvis qui est arrivé dans ma vie à l'âge de huit ans douze ans je sais plus et qui m'a fait un genre de bombe atomique artistique oui alors là vous dites bravo entendre bravo ça c'est encore un remix et et là vous débarquez quoi l'âge de huit ans vous débarquez en france jacqueline vous quittez votre tunisie d'où ma tristesse et ma désespérance le matin à 7 heures du matin quand je me réveillais parce qu'à paris il fait noir à 7 heures du matin et quand vous rentrez de l'école vers 6 heures du soir 5 heures 6 heures il fait noir aussi donc c'est ça ce qui m'a frappé le plus oui bravo jacqueline tailleb à la télévision vous n'étiez pas timide jacqueline vous trouvez moi j'ai l'air des bêtes complètes là oui je me fais rigoler moi même là oui les débuts comment ça arrive de se retrouver vous qui ont dû débarquer de votre tunisie tout ça vous connaissez personne et vous allez vous retrouver enregistrer avec les meilleurs musiciens anglais à enregistrer des disques tout simplement parce que donc depuis que j'avais cette guitare je ne la lâchais pas et j'avais toute une banque de coprin qui commençait à bon évidemment on chantait les standards de l'époque les ou les beatles qui sont venus après etc et tout mais je chantais aussi mes chansons donc au bout d'un moment il finissait par les connaître alors on était là j'étais là avec ma guitare et tout tous mes potes derrière et un jour on était dans un hôtel mais à l'extérieur donc moi toujours avec ma guitare et mes potes et une femme passe rolande bismuth elle s'arrête elle dit c'est très très bien ce que tu fais et elle me donne sa carte en me disant je voudrais que tu viennes me voir je suis l'éditrice de michelle fugin je voudrais que tu viennes me voir à mon bureau à la rentrée parce que ce que tu fais ça m'intéresse beaucoup incroyable tiens petite fille amour un autre titre mixé par jean et gabin c'est encore extrait de ce nouvel album hop là comme ça comme ça de jacqueline taillenne écoutez ça alors un titre qui est quand même incroyable c'est la fac de lettres non mais ça vous étiez c'était du vécu à l'époque ou pas bien sûr puisque quand j'ai entendu elvis pour la première fois mon obsession était de comprendre ce qu'il disait donc tout de suite j'ai aimé l'anglais et quand j'ai terminé alors que j'ai fait mon bac je me suis dirigé tout logiquement vers une licence d'anglais à la fac de lettres donc c'est du vécu on a des documents là on va découvrir un jeune chanteur vous avez d'ailleurs parlé de lui à quelques instants alors vous vous débarquez évidemment vous êtes à paris et à l'époque c'est quand même les mouvements de mai 68 vont arriver il se passe des choses j'ai adoré j'ai adoré ce mouvement bon j'aimais pas la violence j'aimais pas le vandalisme non plus qui s'est passé dans les facultés mais sinon c'était une époque quand même fantastique regardez jacqueline taille avec michel fugue un gamin ça vraiment c'est un document c'est des sacrés souvenirs jacqueline des souvenirs merveilleux franchement autant l'enregistrement de ses titres à londres moi j'étais quand même très timide j'avais donc 18 ans 19 ans et je me retrouvais avec des gars de 35 40 énormes comme peuvent être les anglo-saxons et j'étais quand même très intimidé bon beaucoup moins pour ce clip parce qu'il y avait mon pote michel fuguin qui est tellement rigolo lui il a un humour extraordinaire vous allez même faire le sud américaine pour lui vous allez co-écrire avec lui ce tube de fugue tout à fait ça ça a été un kiff total de travailler avec lui parce que c'est un un artiste qui dit exactement pourquoi c'est pourquoi ça lui plaît pourquoi ça lui plaît pas parce qu'il y a des gens vous leur faites quelque chose ah non j'aime pas t'explique pas pourquoi donc on sait pas trop comment corriger comment remettre les choses telles que la personne le veut alors que lui il vous explique mais exactement pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien vous allez travailler avec yves montant vous allez faire un disque pour la paix avec lui avec moran des choses absolument incroyables vous allez découvrir moran ah oui je peux le dire parce que c'est c'est le premier le premier enregistrement qu'elle ait jamais fait fait d'ailleurs dans dans le disque qui s'appelle le disque de la paix son nom est claude moran oui bon son prénom c'est claude mais c'était un rêve de faire d'imaginer une sorte de comédie musicale avec yves montant oui accepte ça ça a été grâce à mon associé parce que moi je suis pas très forte au niveau socializing et allo est ce que vous voulez bien elle était très forte donc et ce qu'on voulait c'était comme l'histoire est que les enfants du monde se réunissent pour obliger au grand chef d'état de jeter la petite clé atomique on voulait que chaque président soit représenté par différents artistes et alors on avait choisi dans notre tête dans nos fantasmes pour le français yves montant pour l'anglais paul macarnay en toute simplicité pour l'américain je sais plus qui enfin des bombes atomiques et puis quand on a appelé yves montant il a dit écoutez les petites d'accord je le fais mais à une seule condition c'est moi qui fais tous les présidents et c'est moi qui change de et je change d'accent ce qu'il a fort bien fait oui un rêve de paix vous avez toujours pensé à ça vous qui êtes sûr qui avez grandi en tunisie qui fait tout fait vos succès en europe en france le rêve de paix jacqueline toujours était quelque chose de très fort pour vous toujours il est il est toujours il est toujours là d'autant plus qu'actuellement c'est pas vraiment ce qui se passe donc ce qui se passe moi ça me comment dire ça me dégoûte voilà je suis désolée de dire ça comme ça mais la guerre me dégoûte et s'il ya bien une chanson que j'adore c'est celle de boris vian mais c'est monsieur les prêts monsieur le président je vous fais une lettre et cetera et c'est un oui bientôt tu l'oubliera ça vous dit quelque chose ce titre là l'adore c'est vous c'est jacqueline je sais c'est ce sont incroyables qui est le vôtre jacqueline qui fait qu'on retrouve toujours ces chaussons la moindre compilation les moindres choses qui rappellent cette époque c'est jacqueline écouté vous brûliez à 160 à l'heure à l'époque pas du tout vous avez écrit une chanson qui dit on roule à 160 vous savez quand vous quand on écrit une chanson c'est pas forcément autobiographique mais l'époque c'était ça aussi à la jeunesse de cette époque roulé à 160 absolument ouais il y avait un rêve de comment dire d'inventer de réinventer le monde de réveillon de changer le monde de 2 d'annuler les guerres de d'être tous heureux ensemble enfin tous ces trucs là qui sont devenus très bisounours ouais le printemps à paris encore un autre titre c'est la tendance là vous représentez bien cette pop française francophone dire on peut chanter des choses en français et que ça sonne bien c'était nouveau à l'époque c'est vrai mais bon j'ai beaucoup travaillé pour que ça sonne bien j'ai beaucoup écouté les gens qui font bien sonner et je pense avoir compris pas mal de choses pour faire sonner le français parce que c'est une langue magnifique alors c'est vrai qu'il ya des sonorités qui sont un peu dures comme le u des trucs comme ça ou le on le un donc on essaye de pas les mettre ou bien si on peut les mettre à la fin ça fait je sais pas comment dire je je suis consciente de ça et je travaille dessus constamment vous êtes une star au japon ils aiment ça écoutez ce sont là c'est le son frenchy qu'ils aiment c'est quoi une belle chanson jacqueline taille est bref ce que vous voulez des exemples je peux vous dire par exemple la plus belle chanson du moment pour moi c'est celle de benjamin biolet rend l'amour bon il ya plein de belles chansons de julien doré qui est mon chouchou ouais c'est quoi une belle chanson une belle chanson c'est une chanson où tout s'accorde où il ya une communion entre le texte la mélodie les arrangements et le chanteur ou la chanteuse c'est ça par exemple écoutez la belle chanson jacqueline taille est on va enchaîner encore un titre de jacqueline taille est tiens je ne sais pas ce qu'on va entendre là c'est ben on va aller à gauche c'est la vie de l'époque la surprise partie la musique qu'est ce que c'était la green taille est on a un document ça s'appelle waiting for sorrow de césar spencer vous connaissez ce monsieur bien sûr comme il va être content oui ah il va être fou de joie écoutez le début de ce clip c'est vous c'est votre voix c'est vous qui parlez jacqueline taille est ce qu'un jour viendra viendra le temps d'un ciel devenu moins lourd la réponse mon ami repose en ton esprit césar 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 donc c'est un artiste qui adore la france qui adore la culture française et vous êtes son idole tout à fait alors il est suédois à la base et il vit en france depuis très longtemps je crois que parce qu'il a enfin parce que il a épousé une française et un jour il me contacte il me dit écoute j'adore ce que tu fais je suis en train de faire un album et j'aimerais bien que tu interviennes j'ai dit ok donc il est venu chez moi avec son petit schmilblick enregistreur donc j'ai même pas eu besoin d'aller en studio on a fait plusieurs essais et il a gardé cet extrait pour commencer ce titre je trouve absolument fabuleux il a fait aussi un autre titre avec mareva galanterre ouais c'est waiting for sorrow écoutez quelques instants moi il y a un tube je m'en lasserai jamais vous l'avez chanté en anglais vous l'avez chanté dans toutes les langues on l'a entendu au début tout à l'heure on va se quitter avec écoutez ça c'est la version originale rappelez-vous quand vous êtes rentré dans le studio jacqueline écoutez ça vous arrivez ça vous quittera jamais non il sera toujours 7 heures du matin vous avez des problèmes de brosse à dents j'en ai tellement que j'en ai plus vous savez mon papa était chirurgien dentiste alors tout ça ça vous adoriez paul mccartney pour vous donner des cours d'anglais je l'aime toujours oui toujours je suis très fidèle comme fille et fidèle à ce public qui entend votre chanson sans forcément vous connaître qui entend ça qui se dit bon sang mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est trop génial c'est vrai on l'a trouvé c'est vous c'est jacqueline taille j'avoue on vous la révèle écoutez quelques instants c'est trop génial pour demain j'ai un devoir d'anglais j'aimerais bien avoir paul mccartney pour m'aider pour m'aider c'est bon merci infiniment Patrick c'est la musique qu'on aime et vous pour vous dire bravo comme vous l'avez si bien chanté merci jacqueline taillenne merci Patrick un peu d'eau sur la figure pour me réveiller le dodo c'est terminé